Après les ordinateurs et l'informatique, il était temps de passer au smartphone. Voyons maintenant en détail la présentation de l'Asus Zenfone Go. Bonjour à tous, pour cette nouvelle vidéo, aujourd'hui présentation de l'Asus Zenfone Go qui vient récemment d'apparaître dans les rayons. Je vais vous faire un petit unboxing très rapide, parce que je l'ai déjà fait. On peut découvrir ici la boîte d'origine Asus, qui est assez petite. Je pensais avoir une boîte beaucoup plus grande lors de la choc, mais ça n'a pas été le cas, qui est sympa. Pour rappel, le Zenfone Go, on peut le voir ici, le ZB500KL, la boîte est sympa. J'ai pu trouver quelques accessoires, ce qui n'a pas été pratique, c'est ce fameux plastique que j'ai pu trouver à l'intérieur pour déballer le téléphone. Il y a une petite languette plastique, quand on tire dessus, elle s'arrache, donc ça, ce n'est pas terrible, c'est vrai, je ne comprends pas terrible. C'est un petit détail qui n'est encore pas trop important. Alors, à l'intérieur de cette boîte, j'ai pu y trouver un kit Malibre, qui n'est encore pas trop mal, câble plat. Bon, mon score grade, bien entendu, il est estampé Asus, c'est quand même de bonne qualité. Mon score grade, c'est que ce ne soit pas des écouteurs intra-auriculaires, c'est juste des écouteurs simples. C'est ce qui est dommage d'ailleurs, le petit switch pour les appels. Enfin bref, on ne va pas trop s'attarder là-dessus. J'ai pu y trouver le chargeur, donc le chargeur, toujours Casus. Visiblement, ce n'est pas un chargeur rapide. C'est un 1A, 5,2V. Donc, ce que j'ai pu voir à l'utilisation, ça me permet à peu près de charger le téléphone en environ 2h30, 2h30, 3h. Un câble de charge, charge de transfert de données, câble USB, micro USB, toujours pareil, sous la marque Asus. Ça, c'est ce qui est sympa, ça démontre bien que la marque est quand même, qui est allée quand même de qualité. Ça, c'est déjà un grand point, comme on peut retrouver chez Asus. Donc, voilà pour l'unboxing assez rapide. Donc, maintenant, passons en revue le téléphone. Donc, voilà à quoi il ressemble. Donc, à première vue, ce que je recherchais surtout, je suis quand même assez fan de la marque Asus. Ce que je recherchais surtout pour changer de mon smartphone que j'avais dernièrement. Je souhaitais rester surtout en double SIM. Donc là, il est double SIM. Et j'avais un 4,5 pouces. Et l'avantage, c'était que je puisse avoir un écran, bénéficier d'un écran un peu plus important. Là, on est en 5 pouces. Ah, là, c'est... La batterie est chargée à 80%. C'est sympa, c'est un petit gadget. Bon, bref, si ça peut vous intéresser éventuellement. Donc, alors, là, on se retrouve en 5 pouces. Donc, c'est déjà un peu plus intéressant par rapport aux 4,5. Je voulais un téléphone un peu plus grand, mais pas trop grand non plus. Parce que sinon, après, ça sort de la poche. C'est pas très pratique. J'ai pu avoir en main dernièrement un Samsung Galaxy Note 3 qui est beaucoup plus grand. Ça me paraissait trop grand pour moi. Il doit faire du 5 pouces et demi. C'était beaucoup, beaucoup trop grand. Ça ne tenait pas bien dans la poche. C'était compliqué. Donc, je voulais souhaiter surtout un 5 pouces et double SIM. Donc, je me suis penché sur ce modèle-là, sachant que c'est de l'Asus et que je restais dans ma marque. La marque que je préfère. Donc, alors, on peut retrouver le bouton marche-arrêt sur le dessus. Le bouton volume. Alors là, je n'ai pas fait attention parce que je pensais que le bouton volume était sur le côté, comme dans la plupart des cas. J'ai quand même été assez déçu qu'il soit à l'arrière. En fait, le bouton volume, c'est ça, ce petit truc en alu, qu'on peut retrouver à l'arrière. C'est pas très pratique, mais bon, on s'y fait. Au final, on peut peut-être quand même s'y faire. L'appareil photo numérique à l'arrière, le flash. L'écouteur. Alors, l'écouteur, enfin, le haut-parleur se trouve à l'arrière avec le petit logo aux smartphones. Le logo n'est pas terrible, terrible. Donc, la prise en main est quand même assez bien, assez bonne. Il ne glisse pas trop. Il reste comme bien fixe. L'appareil photo numérique en façade. qu'on peut retrouver ici, à côté du haut-parleur d'oreilles. Alors, les boutons habituels. Le petit design, là. Le petit design brillant en bas, c'est ce qui est assez sympa. bouton retour, home, menu. Alors, l'écran, l'écran est beau et brillant, bien lumineux. Donc, c'est ce que j'apprécie. La qualité est vraiment, vraiment très bonne au niveau de l'affichage de l'écran. Très, très bonne. Franchement, ça fait une belle image. Rien à dire. Quoi d'autre dans les menus ? Alors, il y a des petits trucs sympas. Alors, c'est fluide. C'est quand même très, très fluide. Il est fluide. Ça, c'est un bon point à retenir. C'est très fluide. Pour parler, en fait, là, on se trouve en Android 6.0. Donc, Marshmallow. Alors, j'étais en version 4.2 Jelly Bean. Donc, ça change quand même pas mal. Surtout au niveau des logos en haut. Donc, on retrouve des logos blancs. Je trouve ça un peu dommage. Mais bon. Ça change un peu de design. Android 6.0. Donc, là, sur le bouton à droite, là, il y a un truc qui est sympa. C'est que pour virer des applications, on tâche de fond. Là, il y a la petite, voilà. Il y a la petite fusée. Je ne sais pas si vous le verrez bien à l'écran. La petite fusée de droite. On clique dessus. Hop. Voilà. Il y a tout qui part. Et on vide, en fait, la mémoire ROM. Pour gagner en mémoire. Pour vider un petit peu la mémoire. La mémoire interne. Alors, Android 6.0. Il y a quelques bugs que j'ai pu m'apercevoir. Alors, lors du rechargement de la batterie. Quand on charge éteint. Il y a le voyant de charge batterie. Qui passe. Qui est forcément rouge. Puisque la batterie est déchargée. Et elle ne passe pas forcément à l'orange. Voire au vert. Quand on ne touche pas au téléphone. Donc, on a l'impression que... Que le téléphone, en fait, il ne cherche pas. Et quand on appuie sur le bouton marche. On voit, en fait, le changement d'état de la LED. Ce qui est un peu dommage. Donc, je pense que c'est certainement un petit bug. Soit de la ROM. Soit d'Android 6.1 Marshmallow. Donc, on attend éventuellement des corrections de bugs. Prochainement. Alors, j'ai pu fouiner un petit peu. Sur Phone Android. Phone Android et Frandroid. Pour avoir, dans les forums. Pour avoir un petit peu de correction de bugs, etc. Des avis d'autres utilisateurs. Pour l'instant, on ne trouve rien. A ce jour. Il vient quand même de sortir récemment. Ce modèle-ci. Donc, ça sera à venir prochainement. Enfin, on espère quand même qu'il y aura des corrections. Il y a également aussi un petit problème. Un autre bug. Que j'ai pu me rendre compte. Quand on éteint le téléphone. Complètement. En fait. Avec le bouton marche-arrêt. Et pas le laisser en veille. Et qu'on le rallume derrière ça. J'ai pu me rendre compte que le son des appels changeait tout seul. Enfin, qu'il serait initialisé à la sonnerie d'origine. Donc, c'est encore un petit bug. Un inconvénient quoi. Donc, on espère prochainement qu'il y aura une correction à ce niveau-là aussi. Bon, mis à part ça. Forcément. Quand un modèle vient juste de sortir. Il y a des corrections à faire. Il y a des bugs. Ça, on ne peut pas passer non plus à côté. Quoi dire d'autre ? Donc, pour les specs. On va en parler maintenant. Pour l'écran 5 pouces IPS HD. Qui est en 720 par 1280 pixels. Donc, ça me paraît correct. Alors, parlons du processeur. Alors, du processeur. C'est un Qualcomm Snapdragon 410. 8 916. C'est quand même long à dire. Quad-core en 1,2 GHz. Alors, la RAM. La RAM est sympa. 2 GHz de RAM interne. C'est pas mal. Pour pas mal d'applications. Ou de. De comment. De 8 GHz. Sur les. Sur les. Sur les menus. Sur les écrans. C'est. C'est relativement. Correct. Mémoire interne. De 7 gigas. Donc. Qui serait extensible. En micro SD. SDHC. Et SDXC. Jusqu'à 128 GHz. Donc. On peut. Quand même. Pas mal. Étendre. Cette. Cette mémoire. Cette mémoire interne. En carte SD. En micro SD. Alors. Ce qui est sympa. C'est le double SIM. Donc. Double micro SIM. Ça. C'est très intéressant. Et. De plus. On n'est pas obligé. D'enlever. Une des SIM. Pour pouvoir y mettre. La carte SD. La carte SD. Vient. En complément. Des deux SIM. Donc. Et. Des doubles. Micro SIM. Et. De la carte SD. À ce niveau là. Ça pose pas de problème. Alors. Appareil photo. 13 mégas de pixels. Pour. L'appareil. À l'arrière. Et. 5 mégas de pixels. Pour l'appareil photo. Avant. Donc. La caméra avant. 5 mégas de pixels. C'est relativement. Moyen. Et correct. Donc. J'ai plus me rendre compte. Qu'il faisait. De très très belles photos. Qualité. Très bonne qualité. Rien d'autre à dire. Rien d'autre à dire. Là dessus. Alors. Pour récapituler. Un peu. Les specs. Les specs. Alors. C'est un. Un. Asus. Zenfone Go. Donc. Model. SB500KL. Ici. On est en coloris. Noir. Alors. Il existe en plusieurs coloris. Également. Un coloris. Gris. Gris. Mais. Visiblement. Ce que j'ai pu voir. Il fallait compter. Au moins. Une trentaine d'euros de plus. Juste pour la coque à l'arrière. Je trouve ça un petit peu dommage. Mais en gris. C'est vrai qu'il est pas mal non plus. Bon. Pour ma part. Bon. Je le mets. Quand même bien souvent. Dans un étui de protection. Donc. Il n'était pas important pour moi. D'avoir une coque. Une coque. Avec un. Un design. Un design meilleur. Donc. Je l'ai pris tout simplement. En noir. Donc. Nous disions. Que c'était. Un double SIM. Donc. Format. Micro SIM. C'est un 4G. C'est un 4G. Pour le réseau. Nous sommes en 4G. Donc. Transfert de données. 2G. 3G. Plus. 4G. Alors. Messagerie. SMS. MMS. Email. Bien entendu. Taille d'écran. Nous sommes en 5 pouces. 720. Par 1280 pixels. De résolution. Donc. L'écran 5 pouces. HD 720. Par 1280. IPS. Avec. Écran tactile. Multipoint. C'est ce qu'on nous dit. Sur l'écran. Le processeur. Comme je vous disais. Un Qualcomm Snapdragon. En quad core. 4 coeurs. 1,2 GHz. La mémoire interne. Et de. 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 Deux. 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 habituel on dispose également d'un gps le gps dans l'android 6.0 j'ai cherché pas mal donc par rapport au marshmallow ou jelly bean pardon par rapport à avant donc avant c'était gps dans les paramètres dans les paramètres c'était gps alors là bien entendu on laisse appuyer sur l'écran paramètres système donc avant c'était gps alors je n'ai pas retrouvé et visiblement par rapport aux anciens android ce qui change c'est un petit peu ça aussi donc pour trouver le gps il faut chercher localisation en fait visiblement le gps c'est tout simplement localisation voilà activer UI donc après on s'en occupe pas voilà ça fait son boulot on démarre une connexion enfin démarre une application gps style style navigation comme ici et puis ça se connecte au gps automatiquement donc au début je me demandais si vraiment il y avait bien un gps dans l'appareil visiblement lui donc voilà pour du gps alors alors pour la batterie on est dans une batterie lipo en 2600 mini ampères alors pour l'autonomie de la batterie on peut en parler très important alors pour moi je tiens quasiment deux jours quasiment deux jours une bonne journée voire une journée et demie en utilisation moyenne donc quelques appels mms un petit peu d'internet donc je tiens quasiment deux jours j'avais un doute sur l'autonomie mais visiblement ça tient pas mal je suis encore pas trop déçu là dessus c'est c'est quand même bien c'est quand même pas mal c'est quand même pas mal donc pour en résumer bon on a fait le tour des specs donc moi je suis quand même satisfait de ce nouveau téléphone on reste en asus c'est quand même on voit bien que c'est quand même ça reste donc de la qualité on n'est pas dans un téléphone bas de gamme ni haut de gamme on est dans un quand même un téléphone moyenne gamme que je vous conseille un pour un rapport qualité prix un rapport qualité prix moyen je vous le conseille pour pour du moyenne gamme comme je vous disais donc là au niveau prix je les je l'ai acheté à 149 euros 99 donc c'est quand même un bon un bon prix pour un moyenne gamme on le trouvait un petit peu plus cher comme je vous disais dans les alentours de 180 euros juste pour la coque arrière en gris style alu brossé je trouve ça un petit peu dommage 30 euros la différence de prix de 30 euros juste pour une coque alu alors est ce que j'ai une est ce que j'ai une petite doc là dessus là pour vous montrer rapidement les coques vous allez pouvoir le trouver sur sur le site asus alors là oui j'ai une petite alors voyez un sur sur la gauche on le trouve en noir on le trouve en marron alu en gris alu en rouge le rouge et pas mal non plus comme je vous disais 30 euros de plus juste pour une coque ça un petit peu un petit peu dommage donc voilà en ce qui concerne le asus n phone go on n'a quand même pas mal fait le tour je vous le conseille ça reste un bon téléphone bonne qualité d'image la rome et la ram est sympa de giga de ram 16 giga de rome l'écran est superbe bien lumineux afficheur correct appareil photo numérique parfait rien à dire de très belles photos on regrette un petit peu le volume bouton de volume à l'arrière les petits bugs android un marche mal au 6 0 je pense que ça va s'améliorer d'ici quelques temps voilà pour cette vidéo zen phone go que que l'on va terminer alors comme d'habitude je vous laisse le plaisir de laisser un petit pouce ce qui fera toujours plaisir et puis bon ben vos éventuelles questions que je ne vous aurais pas parlé vous pouvez les poster comme d'habitude dans les commentaires bon ben je vous dis bon téléphone bon asus bonne acquisition si vous en faites partie prochainement et puis à bientôt à tous merci ciao ciao bon ben je vous dis bon 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 Sous-titrage Société Radio-Canada